Ils vont sortir un nouvel album qui s'appelle Dans mon corps le 13 octobre prochain. Et pour en parler, Simon Proulx du groupe Les Trois Accords. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Simon. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait bien plaisir d'être là ce matin. Nouvel album qui s'en vient. Ça fait un petit bout de temps depuis le dernier album Grand Champion. Ça fait trois ans qu'on a lancé le dernier album. Et donc, on a bien hâte de revenir avec ça. Et la tournée est arrêtée aussi depuis un petit bout. Il me semble qu'il y a un petit bout qu'on n'a pas entendu parler de vous autres. Oui, dans le fond, on a arrêté. Dans le fond, la tournée a fini un an et demi. Fait que là, entre les deux, vous êtes mis à préparer cet album-là qui va ressembler à quoi, Simon? Qui est beaucoup plus festif, je pense. C'était déjà quand même assez vrai. Oui, c'était festif, mais on a vraiment poussé la note. On a essayé, on a dit « OK ». Puis en plus, on a ouvert les portes au niveau de l'instrumentation. Et on a mis des trompettes, des chaviers, des mélotrons, des trucs comme ça. On a vraiment ouvert la porte. Puis ça donne quelque chose de plus complet, je pense plus étoffé. Et au niveau des textes, est-ce que ça reste toujours aussi loufoque? Est-ce qu'il y a toujours la signature trois accords? Oui, ça, on n'a pas été capables de penser à côté. Souvent, c'est très conceptuel. On a justement un peu tendance à être trop conceptuel quand on fait des affaires. On a de la misère même à ce que les gens comprennent nos idées. Tout à fait. Oui, c'est ça. Non, mais ça donne un bon résultat. Fait que c'est tout à votre honneur. C'est cool, sérieusement. Je pense qu'on a comme exploré d'autres voies de l'absurde. Au niveau de l'interprétation, entre autres, il y a des trucs où on n'était pas allé avant. Par exemple, une chanson où je me prends pour une fille. Ça, c'était jamais arrivé avant. Mais seriez-vous capable, ou est-ce que ce serait souhaitable, ou est-ce que c'est un de vos désirs, de faire une toune sérieuse, une fois? Honnêtement, on n'est pas capable, je pense. Pour vrai, parce qu'on est comme... Je ne sais pas, on dirait que si j'arrivais à quelque chose de sérieux, je pense que je ne serais pas game de le faire devant mes amis. Ok. Je serais peut-être gêné. Là, par l'humour, on dirait que ça passe mieux. Ça commence à être gros, le Festival de la Poutine, Simon. Ben oui, on a eu une édition à date et ça a quand même starté... Oui, ça a été... Vraiment, on a été même surpris par le nombre de personnes qui sont venues. Le but, c'est de venir avec ses amis et de s'astiner sur c'est quoi la meilleure poutine qui est là. C'est bon. Il y a six marchands de poutine qui vont être là. Puis les gens viennent, ils goûtent à des trucs, puis après ça, ils s'astinent. Je voulais plus d'informations parce qu'écoutez, il y a coeur de pirate qui va être là, Daniel Bélanger. Vous pouvez aller sur le festivaldelapoutine.com, le site internet, et c'est à partir du vendredi 4 septembre. On va revenir sur l'album, l'album qui sort le 13 octobre, Dans mon corps. Et là, finalement, vous étiez supposé sortir un extrait qui allait s'appeler Dans mon corps. Vous avez décidé de sortir un autre single parce que tout le monde capote sur cette chanson-là. Oui, mais en fait, on a vraiment des bonnes réactions. Les gens qui l'écoutent, l'album, ils sont super contents. Donc là, on est contents avec eux, puis on saute partout, puis on est joyeux. Mais quand ils ont entendu Caméra Vidéo, les gens disaient que ça représente bien l'espèce de changement qu'il y a eu, un peu la progression qu'il y a dans le son, puis tout ça. Donc tout le monde a dit, OK, on lance Caméra Vidéo. On a dit, parfait. Merci de ta visite ce matin, puis là, on en a parlé beaucoup. Je sais que les gens, ce qu'ils veulent, c'est entendre la chanson. On va l'entendre tout de suite. Le premier extrait en exclusivité sur Énergie, ça s'appelle Caméra Vidéo des Trois Accords. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?